Le choix d'un moteur électrique sur son bateau est primordial. On va avoir tendance à dire chez Mincota, on va retrouver 3 puissances, en gros 55, 80 et 112 livres. Le 55 livres, on va l'utiliser sur des bateaux jusqu'à 600-700 kilos à peu près. Le 24 volts jusqu'à des bateaux 1 tonne 4, 1 tonne 5. Et passer ces poids-là, on va passer sur le 36 volts, donc le 112 livres. La chose importante et qu'il faut noter, c'est que bien évidemment, selon les utilisations et les conditions du jour, si vous pêchez des grands lacs où il y a beaucoup de courant, du vent et des dérives assez importantes, on va avoir tendance à surdimensionner un petit peu les moteurs pour éviter que celui-ci force. Deuxième chose à bien respecter, c'est au niveau des longueurs d'arbre. On a souvent les questions, la base du moteur électrique, en fait, il faut simplement que l'obus du moteur ici soit immergé au minimum de 30 cm sous la surface de l'eau une fois que le moteur est en position. Après, au niveau des longueurs d'arbre, des moteurs électriques, ils sont calculés du haut de l'obus jusqu'à la tête e-pilote. Donc après, à vous de regarder par rapport à votre bateau, à l'endroit où il est installé sur les traves, quelle longueur d'arbre est optimum sur votre bateau. On va avoir tendance à un petit peu rallonger ces arbres, encore une fois, sur les grands lacs ou en mer particulièrement, où dès qu'il va y avoir du clapot, des vagues, etc., le moteur aura moins tendance à sortir de l'eau avec les mouvements et à moins cavité et donc à tenir l'ancrage beaucoup plus précisément. Donc voilà, ce sont quelques règles de base pour des questions un peu plus spécifiques ou des montages, des installations un peu particulières. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre vendeur, il saura répondre à toutes vos questions.